Musique de générique Je passe la parole à ma vice-présidente pour les affaires scolaires. Merci très chère. Pour les nouveaux rythmes scolaires, je propose un jour de travail et quatre jours de congé. Super congé ! Moi je dirais mieux, bon bah papa et bon apport obligatoire à chaque récré. Sans oublier un beurre-frite tous les midis à la cantine. C'est vraiment déroulé. Avons-nous d'autres projets ? Les conseils municipaux devront être intégralement chantés. Aujourd'hui, on va voter pour le budget. Eh bien, je vois que ça ne vous réussit pas de rester enfermé. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va tous sortir. En fait, ce que je voulais, c'est que tous ensemble, on survole tous les bâtiments de la commune de Saint-Soupley pour essayer de se remémorer tous les événements qui s'y sont passés pendant l'année 2017. Est-ce qu'on peut remédier ou quoi ? Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. On va commencer notre voyage par l'espace Claude Maurice. Quand je vais dire aux copains qu'on s'est volatilisés pour remonter dans le temps ? Regardez, on est en janvier 2017. C'est comme aujourd'hui, les vœux du maire. Ça en fait du monde. Et cette année, on sera sur scène avec vous ? Je crois que oui. C'est une soirée très importante pour la municipalité. C'est elle où on remercie tous les bénévoles qui font vivre les associations. C'est cool. Grâce à eux, je fais du sport, moi de la danse. Et moi de la musique. Mais c'est quoi toutes ces grilles ? L'installation de Brocard, notre grand rendez-vous artistique. Waouh ! Mais il y a combien de tableaux ? Un peu plus de 100. Et presque autant de photos. Tout à l'heure, on parlait des bénévoles. Eh bien, en septembre, on fait notre grand forum des associations pour que tout le monde puisse s'inscrire à une ou plusieurs activités. C'est bien. Comme ça, on voit tout le monde le même jour pour choisir ce qu'on veut faire. Et avec le passeport activité offert par la mairie, on vous aide à financer vos loisirs. C'est encore le forum des associations ? Non, c'est le forum de l'emploi et des métiers, organisé par Objectif emploi de Saint-Souplet. Ça sert à quoi ? Pour les collégiens, ils rencontrent des professionnels pour découvrir des métiers. Et pour les adultes, on les met en relation avec des employeurs pour trouver un travail. Ouh là ! Je ne sens pas très bien. Ne le regardez surtout pas, vous allez être hypnotisé. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un chien. Le carnaval, voilà qui met de l'ambiance dans les rues de Saint-Souplet. Ça je sais, ce sont les commémorations du 8 mai. On apprend à l'école, c'est le jour de la victoire de 39-45. Et c'est à Saint-Souplet qu'on rend hommage, comme partout en France, aux enfants du pays qui sont morts en se battant pour la liberté. Le marché de nuit, j'adore, c'est sympa. On peut se balader à pied, on est tranquille. Avec la brocante, il y a plein de rues sans voiture. C'est la fête du jeu sur la place de l'église. Il y a des musiciens sur le trottoir. C'est vrai, c'est super. Mais c'était un peu mouillé quand même. Petite nature. Fête de l'été dans le parc de l'Amérique. Grosse journée, l'installation, le spectacle des écoles, le barbecue, la fête de la musique, le bûcher de M. Jean. Tu oublies le pique-nique du midi et en musique, si vous voulez. Le DJ le soir, ça c'est top. Pourquoi tu te bouches les oreilles ? Je déteste les bêtards. C'est plutôt marrant. Moi j'aime bien la retraite au flambeau avec la lircholpissienne. Le feu d'artifice alors ! Wouah ! Mais dis donc, c'est la révolution à son souplet. Parfois, il faut savoir employer les grands moyens pour se faire entendre. Et c'est efficace ? Ça avance, ça avance. L'opération propreté, c'est une bonne idée. Beaucoup d'adultes sont négligents et ne respectent pas l'environnement. Pourtant, ce n'est pas si difficile de garder une commune propre. Prochainement, à cet endroit, il y aura notre belle maison médicale. Ça sera pratique, on aura tout sur place. Pourquoi M. le maire fait des travaux la nuit ? Il ne fait pas des travaux. Il pose la première pierre des constructions de Nexity. Je sais, ce sont les jardins de Chaumont. Il pose une pierre et il s'arrête, et ben ça ne va pas aller vite. Mais non, c'est symbolique. On pose la première pierre pour dire que les travaux démarrent. Ça, c'est encore une page d'histoire. Cette fois-ci, c'est l'armistice de la guerre 14-18. Moi, j'aime bien quand les enfants chantent la Marseillaise. Pourquoi on donne des médailles aux personnes qui sont là ? Parce qu'on récompense le nombre d'années pendant lesquelles elles ont travaillé. 25, 30, 35 ans. On ne pourra pas avoir une médaille pour les années passées à l'école. Toi, non. Mais tes profs, sûrement. C'était la première fois qu'on célébrait les nouveaux arrivants à Saint-Souplet. C'est sympa de les accueillir pour leur présenter la commune. Là, je sais où on est, à la bibliothèque. Non, la médiathèque. Bibliothèque. Médiathèque ! Ok, ok, tout le monde a raison. Pour fêter ses 20 ans, notre bibliothèque a été baptisée André Vectin. C'était un ancien maire de la commune ? Exact. Et comme on trouve beaucoup de documents, des DVD, des CD, notre bibliothèque est devenue une médiathèque. Bon, bah là, je vous laisse raconter. C'est nous le jour des élections du Conseil municipal des jeunes. C'était très sérieux. On avait des isoloirs et des urnes. Il fallait respecter le protocole. Et maintenant, vous avez une mission importante, celle d'être les porte-parole des jeunes de la commune. Je sais où on est. Moi aussi. Facile ! C'est le centre culturel ! Et c'est Jean-Charles Gréfoni qui a commencé l'année en chantant du Renault. Tintintin ! Allez les Bleus ! Eh bah, il y a de l'ambiance pour cette Coupe du Monde de handball ! On a gagné ! On a gagné ! Eh oui, la France, équipe masculine, championne du monde en janvier. Et l'équipe féminine, championne du monde de handball en décembre. On est trop fort ! Regardez, je jungle avec trois balles ! Attention ! Vaut mieux regarder le festival des jeunes talons. Au moins, eux, ils sont doués. Qu'est-ce que c'est ? Citarelle. Une troupe de chanteurs un peu déjantés, mais très sympa. Et je l'ai déjà vu à la télé, lui ! Bien vu, c'est Jean-François Pastou. Il jouait le notaire dans le film « Mes Trois Frères ». Mais c'est le printemps de l'humour. Plein de gens connus qui viennent à Saint-Souplet, c'est sympa. Sans bouger d'ici, on va se plonger au cœur de l'Andalousie. Et vous savez ce que l'on trouve dans le sud de l'Espagne ? De la paella ? Mais non, le flamenco. La rencontre magique entre la musique classique et les guitares flamenca. Olé ! Cette fois-ci, c'est l'été de l'humour ? Mais non, on ne fait pas les quatre saisons. C'est l'attachante ! Comme l'attachante et chante à la fois. C'est ça. Ça, c'est la pièce d'appartement. Laquelle ? Comment ça ? Bah oui, cuisine, ça l'a mangé. Laquelle de pièce ? Mais non, ça s'appelle pièce d'appartement. Ah, ok. Mais quelle pièce ? Le stumbeu. Et dites donc, vous n'êtes pas un peu grand pour ce spectacle ? Wakanda et ses petits indiens, c'est trop mignon. Ah, tant de choses à vous dire. Vas-y, on t'écoute. Comment ça, vous m'écoutez ? Tu dis que tu as plein de choses à nous dire, donc on t'écoute. C'est le titre du spectacle, tant de choses à vous dire. Oh, c'est pas facile avec vous. Ça, ça déménage. La lyre sulpicienne et l'harmonie de Pont-Sainte-Maxence ensemble. Vous imaginez ? 60 musiciens sur scène pour la Sainte-Cécile. C'était, c'était... Bruyant. Mais non, c'était génial. Elle a dû être contente. Bah, qui ça ? Bah, Cécile ! Mais vous avez mangé des clowns au dessert. Nous voici arrivés au mois de décembre. C'est la magie de Noël qui s'installe sur la commune. C'est beau, toutes ces lumières. Il est géant, le sapin. C'est avec la soirée Cabaret que débute traditionnellement le mois de décembre. Trop fort, le hula-hop. Regardez, je vais faire parler, maman. Bonjour, je suis un poids du singe. Je suis trop fort en ventriloque. Les filles, on lui rappelle ce que c'est qu'une voix off ? On t'entend, mais on ne te voit pas. J'y étais. Trop cool, les films de Noël. Et le super goûter. Wouah ! Eh oui, nous voilà arrivés à la fin de notre voyage avec le marché de Noël. Moi, je me suis éclatée avec la patinoire. C'est vrai, tu t'es bien amusée ? Non, je me suis éclatée par terre. Qui a fait sa photo avec le Père Noël ? Moi, 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 moi ! Mes parents ont acheté plein de trucs sur le marché. Et moi, j'ai avalé trois crêpes au chocolat. Et toi, t'as fait quoi ? J'ai bu un bon bain chaud avec des marrons grillés. Et on a terminé cette belle journée avec un magnifique concert de Noël dans l'église. C'était trop bien ton voyage. C'est fini ? Eh oui, on a revu ensemble tous les événements de 2017. J'en reviens pas à tout ce qu'on a fait. C'est vrai qu'il s'en passe des choses en un an. Allez, venez, on rentre à la mairie parce que je crois qu'on a oublié de faire quelque chose. J'en reviens pas à la mairie parce que je crois qu'on a oublié de faire quelque chose. Et on a reviens pas à la mairie parce que je crois qu'on a oublié de faire quelque chose. Je crois qu'on a oublié de faire quelque chose. Merci.